C'est une équipe qui arrive à vieillir, à se créer des occasions, mais qui n'arrive pas à les concrétiser. Parce qu'à la première période, jusqu'à la 45e minute, Tenguet est arrivé à marquer sur le balle à règle, dans deux minutes de match, et on avait les occasions de but. Tenguet est venu avec un système 3-4-3, qu'on avait très bien compris, et on les a étouffés devant pour qu'ils ne sortent pas le ballon, on avait réussi. Malheureusement, les occasions qu'on a, on ne les marquait pas, et l'équipe avait sur un coup de pied d'arrêt été trop facile, nous a mis le but. En deuxième période, on a essayé de réagir l'équipe en faisant presque joué à deux attaquants. On avait aussi essayé de jouer sur le côté beaucoup de centres, mais vous savez, si les attaquants ne coupent pas le ballon en première période, ce sont les défenseurs adverses qui sont les premiers, et ce qui s'est passé en deuxième période. Et sur un ballon aussi, en ordre, l'équipe adverse a marqué un deuxième. Alors, coach, une première période, la seconde mi-temps, vous sombrez, comment ça s'exécrit ? Vous savez, parfois, c'est psychologique, on prend un but dans les arrêts de jeu, c'est difficile de faire revenir dans les mêmes bruits qu'on était en première période, surtout si l'équipe sait qu'on peut se créer des occasions, mais il y a une possibilité de les rater. Vous savez, c'est aussi psychologique. Mais sinon, durant toute la partie des déserts, on parle de la physionomie du match, mais il faut qu'il y ait un adversaire qui a su gérer notre amphore et qui a su gérer, exploité aussi cet amphore. Pour vous dire qu'il faut qu'il y ait un adversaire, c'est une victoire méritée. Nous, on va encore essayer de soigner notre maladie, qui est vraiment de rater des endroits.